Tout d'abord, voici quelques scènes extraites des épisodes précédents du Tour du Monde en 80 jours. Il paraît que de nos jours, on peut faire un Tour du Monde complet en 80 jours. Je vous défie d'entreprendre un tel voyage, monsieur. Au revoir, monsieur ! Monsieur Phileas Fogg a atterri quelque part en Italie. Je suis persuadée que rien ne pourra l'empêcher de gagner son parti. Vous n'avez jamais entendu parler de la grande Sarah Bernard ? Ils vont l'attacher sur un bûcher où elle sera brûlée vive. Buvons un peu de bandit. Quelqu'un doit sûrement pouvoir l'aider. Vous ? Quant à elle, elle fera partie de mon harem. Comment osez-vous ? Non ! Il a été assassiné à bord du paquebot au large de Calcutta. Kate ! Pour être honnête, je l'ai toujours trouvé déplaisant. Ça y est, monsieur, ils se sont tous rendus. Dès qu'il reviendra avec la fille, arrêtez-le moi. Vous êtes en état d'arrestation. C'est sûrement pas une princesse. C'en est une à mes yeux, monsieur. Vous devez être le troisième passager. Je suis enchanté de vous connaître. Moi aussi, monsieur, j'en suis très heureux. Le capitaine Bansby et son équipage sont apparemment passés par-dessus-bas. Ne vous en faites pas, ma chère. Je sais exactement où nous sommes. La volonté de ma mère, l'impératrice de toute la Chine, est que ces deux hommes perdent leur tête. Alors moi aussi, je dois mourir. Vous avez été tout à fait remarquable. C'est incroyable. Liam nous arrêtera maintenant. Apparemment, il est encore en vie. C'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. ... 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 C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. ... 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 C'est incroyable. ... ... ... ... C'est arrivé à Omaha, et là, il faudra que nous changeions. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur. Vous désirez danser ? Vous ? Vous danser ? J'ai réussi à décrocher le diplôme du meilleur danseur de la célèbre école des beaux-arts de Bletcher-Hornstoke. Évidemment, je n'avais que douze ans à l'époque, mais je ne crois pas que ce sont des choses qu'on oublie. Voulez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh là là, mais tu as vu ça ? Hein ? Elle. Jessie. Franck, je te dis qu'il me faut cette fille. Ne cherchons pas les embêtements. Il me la faut. Vous. C'est mon tour. Je vous demande pardon ? C'est moi qui prends la relève. Poussez-vous. Écoutez, monsieur, je suis étranger dans votre pays et je ne connais pas très bien vos coutumes, mais si cette jeune femme ne désire pas danser avec vous, je vous prierai de me laisser tranquille. Vous cherchez les embêtements ? Je ne les cherche jamais, monsieur, mais je n'ai pas l'habitude de me dérober. Poussez-vous. Monsieur, je vous prie de me parler sur un autre ton. Je vous transforme en macchabée si vous ne me foutez pas la paix. Et je vous prie également d'être plus poli. Maintenant, excusez-moi, s'il vous plaît. Ne me touchez pas, monsieur. Non, mais enfin. C'est une excuse. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? 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 Non, il y a une arme. Mais arrêtez-le. Si vous souhaitez que nous continuions à nous battre, je suggère que nous allions dans la rue. Et j'espère que vous respecterez les règles du marquis de Queensberry. Un de ces jours. Vous et moi, on se retrouvera, vous verrez. Je serai ravi d'avoir l'opportunité de vous rosser une deuxième fois. À cette fin, monsieur, puis-je connaître votre nom ? James. James. Jesse. C'est Jesse. Eh bien, monsieur James, Jesse, j'ose espérer que vous n'êtes pas représentatif du peuple américain. Bonsoir à vous, monsieur Jesse. On se retrouvera ! Merci pour votre appui, passe-partout, mais ça n'était pas nécessaire. J'ai aussi suivi les cours de l'Académie Hapswell-Brixton depuis J. Visman. On continue ? Maintenant ? Pourquoi pas. Rassurez-vous, je ne me suis jamais senti aussi bien. Vous a-t-il dit qu'ils achètent une réforme ? Mais non, il a simplement dit que pour un tel voyage, c'était indispensable. En voiture, en voiture, s'il vous plaît. Oh, mais que vois-je. Ah, que se passe-t-il ? Regardez, c'est monsieur Fix. Bonjour. Bonjour, vous, bonjour. Nous avons une belle journée, n'est-ce pas ? Oui, en effet, oui. Vous partez pour l'Est ? Oh, l'Est, l'Ouest. J'adore voyager en général, sauf quand c'est un pousse-pousse ou s'il faut ramer. Alors là, j'ai horreur de ça. En voiture, en voiture, s'il vous plaît. Est-ce que vous attendez quelqu'un par hasard ? Mais oui, on passe partout. Oh. Trois minutes. Monsieur. Oh. Regardez. Vous êtes en première page, monsieur. Vous êtes un héros. Je vous demande pardon ? Jesse, monsieur. Le célèbre bandit que tout le monde connaît là. Ah oui, James, Jesse, ce grandin. En voiture. Ah oui, au feu qui passe partout. Je dois vous dire pour être tout à fait franc que votre manque de ponctualité commence à être intolérable. Où étiez-vous donc passé ? Je vais vous montrer. Regardez. Et voilà. J'ai eu l'eau pour une bouchée de pain, monsieur. Nous n'avons plus rien à craindre. Ils n'oseront plus nous attaquer maintenant. Qui d'eau ? Les Indiens. Nous allons entrer dans l'Ouest sauvage. Il y a des Indiens. Eh bien, dépêchons. Racontez-moi ce que vous avez à dire. Phileas Fogg est toujours en vie, monsieur. En êtes-vous vraiment certain ? Le consul britannique à Yokohama a envoyé la nouvelle il y a plusieurs jours. Seulement, le service du télégraphe a été interrompu par une panne électrique au Japon. Aussi, nous ne l'avons appris qu'hier soir. Vous avez appris quoi ? Que Phileas Fogg était arrivé à Yokohama avec une princesse indienne et le détective Fix. Fix ? Fix ? Oui, monsieur. Et que tous les trois étaient montés à bord du paquebot en partance pour San Francisco. Quelle joie, Macbeth. Il me rend fou de joie. Qui ça, monsieur ? Fix. Il les suivra jusqu'à la fin. Aussi jamais un serviteur du gouvernement devait être fait chevalier pour ses services. Il s'agit d'un détective privé, monsieur. Bien entendu. Ça me rend fier d'être britannique personnel. Oh oui, monsieur. Fix. Détective Fix. Dieu vous bénisse. Le central pacifique jusqu'à Ogden, l'Union pacifique jusqu'à Omaha, de la côte ouest à la côte est, 6060 kilomètres. J'estime que nous les parcourons en 7 jours, 5 heures et 32 minutes. De questions ? Combien de jours nous reste-t-il ? 18. Bon, on va y avoir. Une petite partie de whist. Hein ? Alors ? Écoute-moi bien, Jesse. Je dois essayer de te faire oublier. Tu as trop de monde à tes trousses. Tu as raison, Franck. Quand tu seras à Omaha, embrasse-y pour moi. Prends-le sur moi. Prends-le sur moi. Est-il chargé ? Évidemment. Il faut que nous apprenions à nous en servir si nous voulons tuer des Indiens. Pourquoi ? Pourquoi apprendre ? Pourquoi faudrait-il tuer des Indiens ? Parce que... Je vois ce que vous pensez. Vous croyez que je parle des Indiens de l'Inde ? Mais non, 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 non. Ce ne sont pas des Indiens d'Inde. Ils sont Américains, ces Indiens-là. Vous voulez tuer ces hommes ? Vous ne trouvez pas qu'il y en a déjà beaucoup trop qui ont été tués ? Plaît-il ? N'ont-ils pas été assassinés, affamés et blessés moralement par les personnes qui ont envahi leur pays ? Tout comme mes propres compatriotes ont été par les Britanniques ? Non. Je ne reprochera aux Indiens de défendre leur mère patrie. Alors je vous en prie, veuillez baisser cette armée. On ne peut pas dire qu'elle est tort, Passepartout. J'espère tout de même que vous ne gardez pas trop de rancœur contre les Britanniques, car nous, au moins, nous apportons la civilisation à travers le vaste monde. Alors que les Américains... Pâté de viande, volaille, tarte ! Bien, bien sûr. Pâté de viande, volaille, tarte ! Non, non, non. Pâté de viande... Excusez-moi, monsieur, j'aimerais goûter un faisan du pays, avec un soupçon de sauge, peut-être même. Voilà, merci. Pâté de viande, volaille, tarte ! Ce faisan est un poulet, monsieur. Et apparemment, c'est une bête qui a dû avoir une très longue existence, ainsi qu'une mort des plus affreuses. Tiens, tiens. Voyez-vous qui est là ? Monsieur, je crois qu'on a un petit compte à régler, vous et moi. Vous êtes armé ? Bien sûr que non. Je vous en prête un. Dois-je comprendre que vous souhaitez que je vous donne satisfaction au sujet de notre altercation ? J'ai dit que je vous en prêtais un. C'est très aimable à vous, mais mon domestique a emmené plusieurs armes avec lui. Je suis sûr que l'une d'elles me conviendra. On réglera ça au prochain arrêt, monsieur. Non, je vous en prie. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter en route. Si vous voulez vous battre en duel, monsieur, je ne vois aucune raison pour ne pas régler notre différence sur le champ. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Monsieur, dites-lui qu'il s'agit d'une erreur. Il le faut. Dites-le lui. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ne vous mêlez pas de ça. Vous, ne me parlez pas sur ce ton. Oh, c'est vous. Ne vous en faites pas, tout va bien. Nous avons simplement l'intention de nous battre en duel. L'horaire ne sera pas perturbé. Ça se passe partout. Une arme, je vous prie. Monsieur, je ne sais pas du tout qui vous êtes, mais celui qui se bat en duel contre Jesse James est un homme mort. Ah. Alors, vous êtes maître dans le maniement des petites armes à feu ? Il vous tuerait à plus de 50 mètres et les yeux bandés. Oh, Phileas ! Ça va, c'est de bavardage. Préparez-vous à mourir. Non ! Allez, 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 tout le monde dort. Allez, allez, dépêchons. Sous-titrage Société Radio-Canada. Phileas ! Dehors. Non, pas ici. On ne peut pas laisser ça. Allez, 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 allez. Messieurs, veuillez vous placer dos à dos, je vous prie, et vous tenir au milieu de la voiture. Il est fou. Empêchez de se battre. Attention, je vais compter jusqu'à cinq. Dès que je commencerai, chacun de vous avancera d'un pas, et à cinq, vous vous retournerez pour tirer. Vous vous comprenez ? Plus vite qu'on en finisse. Que le meilleur gagne, le premier de vous deux qui tombera sous les balles de l'autre, sera évacué du train, messieurs. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêts. Je suis prêts. Un, deux, trois, quatre. Les sautiers ! Oh, regardez, mais vous saut des pratiques. Oh, mon Dieu, j'ai le sommeil léger, heureusement. Oh, mon Dieu, j'ai le sommeil. Oh, mon Dieu, j'ai le sommeil. Passe partout. Hé, ah, ah, ah. Oh, c'est une flèche. Qu'est-ce que tu viens ? Passe partout. Passe partout. C'est lâche de se cacher. Non, monsieur, les revolvers. Je les avais mis sous le siège. Je vous en ai donné un, mais tous les autres ont disparu. Disparons ? Quelqu'un a dû nous les voler. Non. C'est moi qui les ai cachés. Mon Dieu. Comme ça, vous n'aurez jamais la mort d'un indien sur la conscience. Ma chère, croyez-vous que ce soit le moment de jouer les bons samaritas ? Ce sont eux qui vont finir par tous. Restez couchés. Il y a un fort de l'armée un peu plus loin. Si on arrivait à les prévenir, on aurait une chance. Oui, prévenez-les. Il faut aller voir le mécanicien pour lui demander d'actionner le sifflet à vapeur. Il faudrait que l'un de nous rampe jusqu'à la locomotive. Mais comment ? En passant sur le toit des voitures. Bien, s'il faut y aller, j'y vais. Non, monsieur, je vous prie de m'excuser et de me mettre en avant, mais c'est moi, monsieur, qui ai l'expérience de l'acrobatie. C'est vrai. Nous sommes bien d'accord, non ? C'est lui. Oui. Alors, j'y vais. J'y vais de ce point. Parfait. Prudence, passe partout. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, que Dieu bénisse ces hommes, toutes bleues-vêtues. Ça va aller, monsieur Fix ? Oui, oui, merci. On peut dire qu'on a échappé, belle. Messieurs ? Capitaine Lessier, à votre service. Pas trop de dégâts ? Oh, quelques simples équimaux, ce capitaine. Rien de grave. Ah, tant mieux. Oui, oui, comme vous dites. La machine ? Où est la machine ? Capitaine ! Il semble que les Indiens nous aient volé la locomotive. Ah, en effet, où est Passepartout ? Oh, regardez. Oh, Passepartout. Voilà. Bravo, Passepartout. Je vous embrasse, bravo. Oh, quel satané engin. J'ai tout essayé. Il ne s'arrêtait pas. Oh, mais ça n'a aucune importance. Comme vous n'êtes pas mécanicien, on peut difficilement vous le reprocher. Vous vous rendez compte de ce que j'ai fait ? Nous voilà coincés dans le désert de la prairie américaine. Non. Nous allons poursuivre. Comment ? Nous n'avons aucun moyen de transport, hélas, monsieur. Et personne ne pouvait prévoir l'attaque des Indiens, c'est vrai. Monsieur Fix, sachez que pour moi, l'imprévisible n'existe pas. Il est désespérant, cet homme. Dépêchons-nous ! Oui, oui, attendez-moi ! Fort Quirney Je me demande, oui, si nous avions continué en respectant exactement l'horaire. Nous serions arrivés à New York douze heures avant le départ du bateau pour Liverpool. Nous avons juste vingt heures de retard maintenant, donc vingt moins douze égale huit. Eh ? Nous n'avons que huit heures à rattraper. Oui, mais nous ne sommes pas dans un train, je vous ferai remarquer. Excusez-moi, vous êtes à la recherche d'un moyen de transport ? Oui, exactement. Dans quel but, messieurs ? Nous souhaiterions quitter cet endroit. Oh, oui, 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 permettez-moi de me présenter, messieurs. Mudge, c'est ainsi qu'on m'appelle. Ah bon ? Oui, c'est ça. Pour les gens qui ont un besoin urgent de se déplacer, c'est une catastrophe. Oui, c'est vrai. Avez-vous quelque chose à nous proposer, monsieur ? Viande et fromage, fromage et viande. J'en ramène tous les mois depuis Omaha. Et je n'ai pas payé le moindre petit sou à ces sales voleurs des chemins de fer. Savez-vous combien on doit casquer pour du fret, pour le moindre colis ? Ah non, je ne vois pas du tout. Combien vous êtes-vous ? Je vous prie de m'excuser. Il y a combien de personnes dans votre groupe ? Ah, quatre. Vous pesez combien ? Ça vous fera dans les 360 dollars et 96 cents. Vous voulez dire que vous avez un moyen de transport ? Oui, jusqu'à Omaha. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci infiniment. Pardon, monsieur, peut-on acheter nos billets dans le train ? Et ce que tout le monde fait ? Et combien ça coûte, s'il vous plaît ? Ça dépend de la destination. New York. Depuis-je savoir quelle heure vous avez ? Précisément, 12 heures et 30 minutes, monsieur. Tout à fait exact. Nous prenons un bateau qui part de New York demain soir à 20 heures précises. Oh, voiture ! Nous devrions arriver à 18h30. Nous sommes dans les temps ? Depuis une vingtaine d'années. Je vous demande pardon ? Ça fait 20 ans que nous n'avons pas une seule seconde de retard. Peut-on absolument compter sur votre ponctualité ? Ne vous aurais-je pas déjà vu quelque part ? C'est possible, oui, je voyage beaucoup. Allez, en route ! En voiture ! Le port de New York. Bon, et maintenant, que fait-on ? Malheureusement, d'après l'indicateur Bradshaw des horaires de Patebo transatlantique, le prochain départ est dans deux jours seulement. Peut-être que... Oui ? On pourrait trouver un bateau de marchandises comme à Hong Kong. J'y pensais, justement. À destination d'Oliverpool ? Pourquoi pas ? Nous sommes dans l'un des plus grands ports du monde. Il y a des bateaux du monde entier. Bon, alors, je suggère que... Vous et Passepartout fassiez des recherches du côté ouest. Quant à la princesse et moi, nous mènerons notre enquête du côté est. Vous voulez qu'on forme deux groupes, maintenant ? Nous sommes pressés par le temps, monsieur. Dans onze jours, je dois impérativement me trouver à Londres. Nous n'avons pas le choix. Nous nous retrouverons à cet endroit même dans deux heures de temps. Passepartout, exécution. Allez, venez. J'ai envie de le suivre, personnellement. Pourquoi ? Et s'il ne revenait pas ? Monsieur a promis d'être à ce même endroit dans deux heures. Et sa parole, comme celle de tout gentleman anglais qui se respecte, est digne confiance, croyez-moi. Je n'arrive pas à le croire, non ? Qu'est-ce que tu dis... Puis-je vous demander, monsieur, si ce navire doit bientôt lever l'encre ? À l'aube, oui. Avec des passagers en tenue de soirée ? C'est une fête d'adieu, monsieur. Monsieur Vanderbilt organise toujours une petite fête avant de partir pour l'Europe. L'Europe ? Liverpool. Oh ! Ne s'agit-il pas de Cornelius Vanderbilt ? Oui, lui-même. Eh bien, ma chère, je crois qu'il est fort possible que nous ayons trouvé. Vous croyez que monsieur Vanderbilt pourrait accepter des passagers ? Non. Alors, comment peut-on ? Nous allons simplement être obligés de voyager clandestinement. Oh, filet-là. Oui, je sais, ça ne me plaît pas non plus. C'est extrêmement déplaisant, la malhonnêteté. Mais nous n'avons pas d'alternative. Mais enfin, vous oubliez, monsieur Fix et passe-partout. Je sais, oui. Je leur présenterai mes excuses dès que j'aurai l'occasion de les revoir. Je suis certain qu'ils comprendront. Allons, venez, ma chère. Oh, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Phileas Fogg. Cette charme jeune femme est la princesse Aouda de Pilaji, en Inde. Je ne crois pas vous avoir... Pardon, monsieur, vous ne figurez pas sur ma liste. Oh, comme c'est curieux. Pourtant, Cornelius a insisté pour que la princesse m'accompagne. Il voulait lui être présenté. Bon, eh bien, veuillez l'informer que nous sommes bien arrivés, mais qu'un de ses employés a commis une erreur regrettable. Ne doutant pas de votre bonne foi, monsieur, je suis certain que monsieur Vanderbilt souhaiterait que vous montiez à bord. Merci infiniment. Christière, monsieur. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Non, merci. Phileas. Oui? Vous avez un petit commentaire? Vraiment? C'est que je n'ai jamais, de toute mon existence, menti délibérément à quelqu'un. C'est la première fois. J'ai peur d'un être profondément troublé. Je suis enchantée de vous revoir, Cornelius. Bien. Allons le voir. Monsieur Vanderbilt nous attend. Ah, monsieur Vanderbilt, vous avez une mine éblouissante. Je ne me souviens pas... Fog. Phileas Fog. Ah, c'est ça, oui. Et la princesse Aouda de Pilagy en Nath. Enchanté. Le capitaine Phillips. Très heureux, capitaine. Eh bien, cher monsieur Vanderbilt, la princesse et moi vous souhaitons de faire un très bon voyage, monsieur. Merci. Phileas, vous avez à nouveau un petit commentaire. Oui, je le sens. Merci infiniment. Que ferons-nous lorsqu'ils découvriront que nous sommes restés à bord ? Nous leur expliquerons simplement que... Eh bien, que nous... Nous avions trop bu, à tel point que nous étions vivres, et... Cheers. Je dois s'avouer, Phileas, que pour quelqu'un qui ne ment jamais, vous vous débrouillez très bien. Ah bon ? Ça fait déjà deux heures et dix minutes. Où est-ce qu'ils sont ? Ils ne vont pas tarder. Ah oui, ils ne vont pas tarder. D'un autre côté, peut-être qu'il nous a menti, non ? Comment, monsieur ? Mais qu'est-ce que vous racontez là ? Je suis sûr qu'il n'a jamais menti une seule fois de toute son existence. Oui, qu'y a-t-il ? Cet homme à qui vous avez parlé, Fogg. Vous ne vous en souvenez vraiment pas ? Non. Il y a un mois, vous avez fait le pari aux Bermudes, si vous vous souvenez, qu'un monsieur Phileas Fogg ne ferait pas le tour du monde en 80 jours. Fogg ? Il s'agirait du même homme ? Absolument. Vous avez parié la somme de 5 000 dollars, monsieur. Et nous allons lever l'encre pour Liverpool. À mon avis, ils ont l'intention de rester à bord. Il faut donc s'assurer que ça n'arrivera pas, n'est-ce pas, capitaine ? Avec votre permission, monsieur, je vais m'en occuper sur le champ. Merci. Il s'agit d'un pays extrêmement curieux. Excusez-moi, monsieur. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Excusez-nous. Non. Par ici, je vous prie. C'est Léas ! Qu'est-ce que ça s'est dit ? Qu'est-ce qui vous prend ? Vous allez lâcher cette femme ! Je crois que vous savez nager, n'est-ce pas ? C'est merveilleux, mais moi, je ne sais pas. Tenez bon. Restez calme. Là ? Ne vous débattez pas, Léas. Détendez-vous. Entendu. Détendez-vous. Entendu, oui. Voilà, c'est ça. Extraordinaire. Quoi ? Vous ? Pardon ? Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et qu'est-ce que vous dites de ça, hum ? Il a dû leur arriver quelque chose. Oui, et je vais vous dire ce qui leur est arrivé, moi. Ils sont en route pour le Canada, alors qu'il est. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir manqué à mon devoir après avoir parcouru plus de la moitié du tour du monde afin de... De le quoi ? Oui, mais je sais ce que je dis. J'entends quelque chose, là. Oh, monsieur, je le savais. Je savais que vous reviendriez. Mais... Mais... Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas ? La barque. Eh, elle est beaucoup trop petite. Trop petite ? Pour traverser l'Atlantique. Mon Dieu, passe partout. Traverser l'Atlantique dans une simple barque ? Mais en quoi pensez-vous ? Vous avez trouvé un paquebot, alors ? Bien sûr. Mais, oh, mais c'est verveilleux. Pas vraiment. On nous a jeté par-dessus bord. Ah. Et vous, passe partout ? Qu'avez-vous trouvé de votre côté ? Moi, rien. Ça n'est pas tout à fait exact. Quelqu'un nous a parlé d'un petit cargo qui devait bientôt partir pour Bordeaux. Bordeaux ? Et est-ce qu'il part ce soir ? Oui. Non, non, il doit partir tôt demain matin. Mais ça n'avance à rien, monsieur. Bordeaux se trouve à des kilomètres de l'Angleterre. Nous avançons étape par étape, passe partout. Étape par étape. Venez, ma chère. Venez. C'est non, monsieur. Attention, paré à l'orguer les amas. À vos ordres, capitaine. Mais il faut absolument que nous allions à Liverpool. La réponse est non, monsieur. Nous sommes en partance pour Bordeaux et cela ne changera pas. Mais vous n'avez pas de cargaison. Cher, monsieur, nous partons sur notre laisse. Mais vous n'avez aucun passager. Je ne prends jamais de passager. Écoutez, capitaine, je vous paierai pour nous conduire à Liverpool. Je ne veux rien savoir. Qui est le propriétaire de ce navire ? Peut-être entendra-t-il raison, lui. Oh, mais il se trouve que c'est justement au propriétaire de ce navire que vous parlez, monsieur. Et je vous le répète, nous nous dirigeons sur Bordeaux. Janks, nous appareillerons dès que vous serez prêts. À vos ordres, capitaine. Capitaine. Est-ce que vous accepteriez alors de nous conduire à Bordeaux ? Je ne vous conduirai pas à Bordeaux, monsieur, quand bien même vous paieriez 2000 dollars. Mais je vous paie 2000 dollars. 2000 dollars, en espèces. 2000 par personne. Comme vous voudrez. Vous êtes faux. Non, capitaine. Nous sommes simplement très désireux de partir. Bordeaux. 200. 300. 2500. C'est confirmé. Il est arrivé à New York par le train qui relie Pittsburgh, Fort Wayne et Chicago. Arriver à New York est une chose, quitter cette ville en est une autre. Qu'est-ce à dire ? Ferguson du Times a mené son enquête. D'après ses renseignements, il n'y a qu'un seul paquebot qui aurait pu transporter notre ami jusqu'en Angleterre en temps voulu. Et alors ? Il n'est pas à bord. Bonne nouvelle ? Car à moins qu'il ne traverse l'océan à la nage, nous avons gai. Nous avons gai. Quel dommage tout de même. Pauvre garçon. Il a dû se donner tellement de mal pour réussir. Excusez-moi, mais il va falloir que vous descendiez parce que le pont est strictement réservé à l'équipage. Eh bien, volontiers, cher monsieur. À la minute où nous aurons fini cette partie. C'est pour quand, monsieur ? D'une minute à l'autre. Vous jouez avec le feu, Fogg. Monsieur Fix, j'ai traversé Paris en pleine guerre, ensuite les Alpes, les jungles de l'Inde et de Birmanie. J'ai fait naufrage en mer de Chine. Et une fois en Amérique, je me suis battu en duel contre un monsieur James et Jesse. Et vous croyez que j'ai l'intention de renoncer maintenant ? Ah, à tout. C'est rien, Capitaine. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Mais lâchez-moi, enfin ! Monsieur James ! Mais vous me devez obéissance, alors aidez-moi, monsieur. Allez ! Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez ! Merci. Merci beaucoup. C'est une mutinerie, vous savez, pure et simple. C'est monsieur Fogg qui en prend la responsabilité. Il sait très bien ce qu'il fait. Bravo, monsieur James. Félicitations. Messieurs, maintenant, nous faisons route vers Liverpool à pleine vapeur. D'après mes calculs, nous devrions apercevoir les côtes britanniques d'ici sept jours. Alors, mettez-vous au travail. Il faut que je sois à Londres dans un peu plus d'une semaine. À vos ordres, monsieur. Allez, au boulot, les gars. Entrez. Entrez. Pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai... Enfin, je... Vous allez bien ? Ça va. Je ne vous ai pas vus cet après-midi sur le pont. J'ai eu l'idée que nous pourrions peut-être avoir un nouvel... Entretien. Oui. Il m'est venu à l'esprit ce matin que plus nous approchions de mon pays natal, plus vous deviez avoir la nostalgie du vôtre. Non. Non ? Non. Oh. Est-ce tout ce que vous aviez à dire ? Abda, vous me semblez tellement mélancolique que je me dis que quelque chose ne tourne pas rond. Pas rond ? Qu'est-ce qui pourrait ne pas tourner rond ? C'est vrai, vous et moi, nous parviendrons bientôt à nos destinations respectives et ce sera la fin du voyage. Puis nous nous séparerons. Sans doute, vous vous souvenez-vous de Sir Francis Cromarty ? Oui. Avant de nous quitter, il m'a offert un petit volume de poésie indienne. Il y a un passage de ce livre qui s'est fixé dans ma mémoire et... J'espère que vous ne trouverez pas ça choquant. Je vous écoute. Sous ses longs cils soyeux, les plus purs reflets de la lumière céleste nagent dans la pupille noire de ses grands yeux limpides, comme dans les lacs sacrés de l'Himalaya. C'est extrêmement émouvant. Pourquoi aurais-je pu être choquée ? Parce que... À chaque fois que je récite ce passage, c'est à vous qu'il me fait penser. Ma chère Aouda, je ne sais qu'une chose, c'est que je vous estime plus que toute autre personne que j'ai jamais rencontrée, mais à la seule pensée de... Oui. C'est trop tard pour moi. Je ne peux décemment pas essayer d'imposer ma façon de vivre à une personne autre qu'un domestique. Non. Non. Vous pourriez peut-être changer, Phileas. Certains ont la capacité de changer de mode de vie, mais j'ai peur de ne pas en être capable. Non. Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut, ma chère Aouda. À mon grand regret, un jour prochain, Phileas. Un jour prochain, vous serez encore plus seul que vous ne l'êtes à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un jour où j'ai pas envie d'être à l'heure actuelle. C'est un jour où je ne me l'êtes à l'heure actuelle. Je peux vous dire un mot, monsieur ? Oui, bien sûr, monsieur Jenks. Il va bientôt falloir que vous preniez une décision. Ah bon ? Quel sujet ? Depuis New York, on n'a pas arrêté de marcher à pleine vapeur. Oui, oui, je sais. On aurait pu tenir jusqu'à Bordeaux en économisant, mais pas comme ça. Qu'essayez-vous de me dire exactement, monsieur Jenks ? Le charbon, monsieur, on en consomme trop. On va être obligés de diminuer la vapeur maintenant. Ça nous retardera d'au moins deux jours. C'est ça, la solution que vous préconisez ? Oui, monsieur. Monsieur Jenks ? Monsieur ? Les chaudières doivent être alimentées. Vous allez brûler du charbon à pleine capacité jusqu'à épuisement. Bien, monsieur. Amenez le capitaine sur le pont. Maintenant ? Maintenant. Surtout, ne dites pas un mot. Capitaine, traître, pirate, espèce d'écumeur de mer. Bonjour à vous, capitaine. Excusez-moi de vous avoir enfermé. Vous me le paierez, je vous le garantis. C'est justement ce à quoi je pensais. Je désirerais vous acheter votre navire. Jamais, par tout le diable. Vous ne l'aurez jamais, monsieur. Capitaine, attention. Que vous me le selliez ou non, je suis obligé de le brûler. Qu'est-ce que vous avez dit ? Au moins la partie supérieure. Voyez-vous, nous sommes à court de charbon. Brûler mon navire ? Un bâtiment qui vaut dans les 20 000 dollars ? En livre, ça fait... Je vous en donne 30 000. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit 30 000. Monsieur... Silence, passe partout. Vous voulez me donner 30 000 dollars, c'est ça ? Ils sont à vous. Oh, c'est impossible, impossible. Est-ce que je puis vous parler, monsieur, en privé ? Ceci n'est vraiment pas facile à dire, monsieur. Voyez-vous, je suis un homme honnête, moi, et je n'ai pas envie de vous voler. Ce navire n'est plutôt jeune, il a plus de 20 ans, et je ne pourrais probablement pas en tirer plus de 15 000 dollars. Vendu. Oh, mais je... Oh, merci, monsieur. Merci, monsieur. Vous êtes le nouveau propriétaire de l'enquête. Merci beaucoup, monsieur. Je vais donc pouvoir le mettre en pièce. Monsieur Jars... Ah, vous allez le... Oui, monsieur. Vous allez récupérer tout ce qui est en bois. Tout, monsieur ? Chambran, porte, mâle, couchette, table, absolument tout. Bonté divine. Allez-y. Et les voiles, on les brûle aussi. Les voiles aussi, toujours dit. Il ne reste plus grand-chose maintenant, à part la timanderie. Démolissez-la. Et une fois brûlé ? Il reste 47 000 jusqu'à Liverpool. C'est tout ce qu'il nous faut. À votre ordre. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout ce qu'il nous faut. Du nouveau, monsieur ? Non, rien. Ils ont tout arraché. Il ne reste plus rien à brûler. Regardez là-bas. Attendez, attendez, attendez un moment. C'est peut-être une mouette ? Non, non, passe-partout, ce n'est pas un oiseau. C'est la terre ? L'Angleterre, mes amis. L'Angleterre ! Il me reste douze heures pour arriver à Londres. Ce n'est plus qu'il n'en faut, monsieur. Vous avez gagné. Monsieur Fogg, excusez-moi, je vous prie. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me dire ce qu'il va advenir de l'Angleterre ? Il est à vous, monsieur. Oh, je vous remercie, monsieur. Vous êtes un vrai gentleman. Monsieur Fogg ? Oui ? Vous êtes bien, monsieur Phileas Fogg ? Oui, qui y a-t-il, monsieur Fogg ? Nous voilà sur le territoire britannique, monsieur. Tout à fait, sans aucun doute. Dans ce cas, au nom de la loi, je suis dans l'obligation de vous arrêter. Je vous demande pardon ? Et je suis aussi dans l'obligation de vous remettre ce mandat d'arrêt. Enfin, c'est... Pour vol ? À la banque d'Angleterre ? Je suis détective, monsieur. Que nous dites-vous là ? Je ne suis rien de plus qu'un simple détective qui essaie de faire son devoir. Maintenant, je vous prie de m'accompagner au poste de douane où vous serez emprisonné en attendant le moment où vous serez transféré jusqu'à Londres. Non, vous n'avez pas le droit. Pas maintenant, mais il va perdre son pari. Monsieur Fogg ? Non ! Vous passez partout, arrêtez. Je vous prie de me lâcher, c'est compris. Monsieur Fix. Détective Fix, si ça ne vous ennuie pas, monsieur. Si vous représentez la loi, ce n'est pas d'autre solution que de vous accompagner. Alors. Excusez-moi, monsieur. Il est dix heures trente minutes, McBenz. Je suis en train de prendre mon thé. Oui, mais c'est très urgent, monsieur. Quel plaît, c'est toujours urgent. Amenez-le, nous. Permettez-moi de vous présenter monsieur Fogston, monsieur. Je vous en prie, appelez-moi Hull. Il se prend pour... Enfin, il a l'impression, monsieur, d'être le roi Henri IV. Hull ! Mais son identification prouve qu'il n'en est rien. Est-ce que vous m'empêchez de boire mon thé uniquement afin de me présenter un fou ? Regardez ce sac, monsieur. Il contient cinquante-cinq mille livres sterling en billets de banque. Quoi ? Oh, mon Dieu. Une fois encore sur la brèche, chers amis. Une fois encore. Est-ce qu'ils sont authentiques ? Ils sont plus que ça, monsieur. Plus que ça. J'ai pu identifier ces billets, monsieur, et il s'agit des mêmes que ceux qui ont été dérobés à la banque. Et si monsieur Fogston est persuadé d'être le roi Henri IV, personnellement, je peux vous assurer, monsieur, que notre voleur est sûrement cet homme. Attrapez-le ! Apparez-vous de vos épées ! Arnie les coeurs ! Battons-nous ! Abangez pour les troupes ! Battons-nous ! Dieu avec l'Angleterre ! Paris et Saint-Jean ! Oh ! C'est terminé, princesse. Il n'y a plus le moindre doute. Nous n'avons plus le temps. D'une certaine manière, j'ai peur de ne pas avoir été à la hauteur. Non. Ça ne sert à rien. Vous vous faites du mal. Je ne m'étais pas rendu compte, jusqu'à ce moment, à quel point ce pari comptait pour moi. J'arrive. 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 Phileas Fogg. Phileas Fogg, vous êtes libre. Monsieur Fix, un peu de tenue. Moi, t'as vu. Que diable, contrôlez-vous ? Tiens. On a fait une petite erreur et je reconnais que c'est affreux. Mais le voleur de banque s'est livré à la police. On l'a positivement identifié. Par conséquent, vous êtes libre. Bon, Fix. Monsieur Fix, voulez-vous dire que maintenant, après que vous m'ayez gardé dans cette cellule pendant plus de quatre heures, je suis libre de mes mouvements ? Oui, vous êtes libre. Je vous remercie, monsieur. Merci. À quelle heure est le prochain express pour Londres ? Et il y en a un qui vient de partir, monsieur. Le prochain est à 18 heures. Non. Non, non, c'est beaucoup trop tard. Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas des trains spéciaux qu'on peut affrêter pour de grands événements ? Nous avons deux locomotives, monsieur. La charles rose et la goutte de rosée, mais ça coûte une vraie fortune. Je paierai ce qu'il faudra. Quel que soit le prix. Et ces locomotives se trouvent qu'est numéro sept, monsieur. Prévenez le mécanicien immédiatement. Dites-lui que j'offre une grosse récompense s'il arrive à Londres en moins de cinq heures. Très bien. Très bien, monsieur. Stop ! Stop ! Attendez-moi ! Mais je vous en prie, mais... Je savais que vous êtes culotté. Comment osez-vous vous présenter devant nous, monsieur le détective ? Eh bien, chers amis, quoi que vous puissiez penser, je suis un homme d'honneur et un véritable professionnel. Si vous voulez savoir toute la vérité, je viens à l'instant de perdre 2000 livres. Je vous demande pardon ? Eh oui, 2000 livres ! Les 2000 livres de la récompense, Pardy ! Mais il n'en est plus question à présent. Ça veut dire que j'ai fait le tour du monde pour des neffles ! Et je souhaite qu'elle ne soit pas mûre. Est-ce que vous pouvez être méchant ? C'est ce qui arrive aux gens dans votre jungle. C'est ce qui arrive aux gens dans votre jungle. En plus, par-dessus le marché, je devais me marier. C'est vrai, ça. Vous allez voir. Voilà. Mademoiselle Mildred Hapsworth, ma bien-aimée petite vendeuse. Une merveille. Nous avions choisi notre maisonnette au toit de chôme et tout. Et maintenant, mes rêves de bonheur viennent d'éclater en mille morceaux. Quant à vous, peut-être, trouverez-vous la victoire devant vous au bout du chemin. Mais il n'y aura pas de victoire pour le détective fixe. Mais il n'y aura pas de victoire pour le détective fixe. On a déraillé. Et on ne peut pas faire grand-chose sans un treuil et une grue. Vous voulez dire que vous n'en avez pas ? On en a, si. On les a envoyés chercher. Ils ne peuvent pas arriver d'ici une heure ou deux. Et il n'y a pas possibilité de contourner l'obstacle ? Ah, c'est une belle machine, cette charlée-rose. Mais elle ne peut pas servir à grand-chose sans oeil. En avant, Max. En avant, Max. Dis-moi ! Caché ! Arrêtez ! Arrêtez ! Nous arrivons trop tard. Des sincères condoléances. Il s'en est vraiment fallu. Ben rien. Ben rien. Continuez. Passepartout. Oui, monsieur. Veuillez montrer la chambre d'Amy à la princesse, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Merci. Pas de petit déjeuner. Pas de déjeuner. Pas de dîner. Pas un seul mot. Le silence. Il faut agir, ça ne peut plus durer. Oui. Vous avez cent fois raison. Je vais enfoncer la porte. même s'il doit déduire les dégâts de mes gages. C'est un risque que je dois courir. Non, non. Laissez-moi faire. J'y vais. Oh ! Oh mon Dieu ! Monsieur, que puis-je pour votre service ? J'aimerais m'entretenir un instant avec la princesse Aouda. La porte est ouverte. Oui, monsieur. Parlez-lui. Remontez-lui le moral. Je vous en prie, ma chère. Entrez. Je vous en prie. Asseyez-vous. Au cours de ces dernières heures, j'ai... J'ai procédé à une sorte de bilan des événements, non seulement de ces 80 jours, mais aussi de toute ma vie. J'en ai tiré l'incontournable conclusion que ma vie n'a été qu'un afro-gâchis. Oh, Phileas. C'est vrai. Les habitudes invétérées de mon existence ont fini par corrompre ma triste vie. Je n'ai rien gagné en échange. Je n'ai pas de véritable amie. Mais si, voyons. Tenez. Vous voyez cette horloge sur la cheminée ? Tel est le sueur Phileas Fogg. Une machine bien réglée. Une machine qui, aujourd'hui, vient d'échouer à la dernière épreuve de ponctualité. Et pour cette raison, je devrais être consterné. Mais pas du tout. Et pour être franc, j'ai l'impression de... J'ai l'impression qu'il y a des choses bien plus importantes dans la vie que d'être membre du célèbre Reform Club. Qu'il y a bien plus importance dans la vie que la température de son bain. Ces 80 jours n'ont pas été vains. Ils m'ont permis de rencontrer une personne avec laquelle j'aurai un plaisir immense à partager les années qu'il me reste à vivre. Si votre coeur pouvait vous donner la force de fermer les yeux sur mes nombreux défauts, j'aurai suffisamment d'audace pour vous demander d'être ma femme. Avant de répondre, je dois vous prévenir que je n'ai plus un sou. Quelques livres, c'est tout ce qu'il me reste. L'argent n'a vraiment aucune importance à mes yeux. Mon avenir est flou. Je suis le premier à le reconnaître. Mais je suis toujours saint de corps et d'esprit. Je ferai tout ce que je pourrai pour subvenir à tous vos besoins, quoi qu'il m'en coûte. Ces grands yeux, ces grands yeux limpides, comme les lacs sacrés de l'Himalaya. Pourriez-vous ? Pourriez-vous répondre à ma proposition ? C'est oui. Oh, c'est oui. Passe partout. Monsieur, j'étais derrière. Enfin, j'étais là. Mes félicitations, monsieur. Toutes mes félicitations. J'aimerais que vous alliez sur le champ au domicile du révérend Samuel Smythe afin de prévenir que la princesse et moi désirons nous marier dès demain matin. J'y cours, monsieur. J'y vole même. Monsieur, s'il vous plaît, je suis le domestique de votre voisin, monsieur Phileas Fogg, qui vient juste de rentrer d'un voyage qui lui a fait faire le tour du monde. Ah, vraiment ? C'est très intéressant. Oui, et il vous serait extrêmement reconnaissant de bien vouloir célébrer une cérémonie de mariage demain matin. À l'heure qu'il vous conviendra, bien sûr. Je regrette, mais ça ne me convient pas du tout. C'est que je dois célébrer les offices du dimanche, moi, demain. Il va falloir qu'il attende jusqu'à lundi. Mais c'est demain lundi, nous sommes dimanche. Non, 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 vous faites erreur, mon cher monsieur. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Par conséquent, demain, il n'y a pas de doute possible, c'est dimanche. Non, 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 mais c'est pas possible. Voici le journal de ce matin. Messieurs, descendez, descendez vite, messieurs. Passe-partout. Oh, regardez, nous sommes samedi. Samedi, monsieur, pas dimanche. Vous avez réussi. Passe-partout. J'ai bien peur que vous ayez perdu la tête, mon pauvre ami. Mais non, monsieur, je vous assure que nous sommes samedi. Le révérend de la paroisse me lâcherait. Et lui, c'est un homme de Dieu. Est-ce que vous voulez dire que je me serais trompé dans mes calculs de 24 heures ? C'est le journal de ce matin, monsieur. Regardez, nous sommes bien samedi. Voilà, monsieur. Vous avez la preuve sous les yeux, monsieur. Attendez. 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 Allez, ben. Tout va bien, monsieur ? Oh, Dieu du ciel. C'est vrai, c'est vrai, mais oui, bien entendu, l'explication est tout à fait simple. Elle est simple ? Nous avons oublié de tenir compte du soleil. Du soleil ? Eh bien, nous avons continuellement voyagé vers l'est et toujours au-devant du soleil. Ah oui, ça je sais. Ah, par conséquent, les jours diminuaient d'autant de fois 4 minutes que nous franchissions de degrés dans cette direction. C'est possible, oui. On compte 360 degrés sur la circonférence de la Terre. Et 4 minutes multipliées par 360 jours donne précisément un total de 24 heures. Ce qui nous fait une journée entière. Monsieur, il y a certains détails qui m'échappent un peu, mais une seule chose compte. L'horloge. Regardez l'horloge, monsieur. Il ne nous reste plus que 15 minutes pour arriver au réforme club. Oh, ciel. Mardangote, passe partout. Mardangote, vite, tout de suite. S'il vous plaît. Mardangote, s'il vous plaît, arrêtez-le. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez. Au réforme club, et vite. Attendez-moi, attendez-moi. Moi, je vous en prouille, attendez-moi. Allez, allez, ça me laisse. Allez. Oh, Dieu. Très bonne nouvelle, Fogues. Vous pouvez gagner votre pari en fin de couronne. Nous ne sommes que samedi. Oh, 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 oh. Ne craignez rien, messieurs. Phileas Fogues a déjà perdu. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il ne reste plus qu'une minute. Il n'y a aucun doute. 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 Plus que trente-cinqs secondes. Écartez-vous ! Laissez-nous passer ! Allez, allez, plus vite ! Courez ! Chers amis, il est 21h précise. Des amateurs pour une partie de whist ? Ah ! Oh ! Ah, merci ! Je m'emmêse ! Merci. Je m'emmêse, merci. Je m'emmêse. Merci. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage MFP. ... 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